C'est l'histoire d'un village gaulois peuplé d'irréductibles militants. Ils ont décidé de lutter jusqu'au bout contre l'incinérateur en construction à quelques mètres de là. Ce village est construit sur un terrain appartenant à Clermont Communauté. L'idée c'est de créer un lieu d'information et de revendication. On va vivre au quotidien, c'est-à-dire qu'on est occupé 24 heures sur 24, comme vous avez pu le voir. On commence à s'installer aujourd'hui, donc avec du matériel pour pouvoir camper. Ça sera un campement, c'est sûr, il n'y aura pas les douches, le confort de la maison. Il y aura peut-être une petite télévision portative pour suivre quand même l'actualité. Pour l'inauguration aujourd'hui, ils n'étaient pas très nombreux, à peine une cinquantaine. Peu d'élus présents, à l'exception du conseiller municipal Alain Laffont, du maire de Lande, Gérard Bettenfeld, et de la députée Odile Saug. A croire que l'on commence à se résigner chez les anti-incinérateurs. Je fonctionne et je suis très cartésienne. Raisonnablement, il est difficile d'envisager une issue positive maintenant. Mais nous sommes là, nous tirons certainement la dernière salve. Pour faire vivre ce village de la résistance, différentes animations seront proposées dans les prochains jours. A commencer par un vide grenier le lundi de Pâques et une distribution de muguets le 1er mai. Merci. Merci. Merci.